Et justement, les premiers pas d'Emers Faye en tant que sélectionneur, quel regard vous avez ? On a l'impression nous de l'extérieur que c'est un sans-faute, tout son staff technique emmené par Emers. Je pense que moi je suis content pour lui parce qu'il vient de loin quand même. Je pense qu'il était à Nice, il a fait ses preuves, il est arrivé en sélection aux côtés de l'ancien. Là, je pense qu'après, c'est le destin. Il ne pensait pas être à la tête de l'équipe nationale aujourd'hui. Il a eu cette chance-là, je pense que que ce soit Emers ou les jeunes frères, je pense que j'étais tous ressuscités. Emers qui gagne, c'est un miracle, c'est l'homme le plus fort. Il perd, je pense qu'il n'a rien à perdre, vous voyez. Mais je pense qu'il a changé un peu l'état d'esprit des jeunes frères. Je pense que ceux qui avaient moins de temps de jeu, je pense qu'ils ont repris confiance. Parce que je pense que les athlètes, ils sont comme moi, quand il y a un changement d'entraîneur, quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, je pense que ce n'est plus le même état d'esprit parce que tout repas à zéro. Donc je pense que c'est ce qui a remotivé les jeunes frères, qui a donné plus de confiance aussi à toute l'équipe. Avec les mots très très forts de Guy Demel également dans le tunnel, c'était assez impressionnant. Mamadou, vous vous avez redouté depuis le début un scénario identique à celui-ci. Est-ce que les éléphants vont convaincu ? Est-ce que pour vous, c'est peut-être une sorte de match fondateur pour la suite de la compétition ? Oui, on dit que les éléphants ont déjoué les pronostics, mais en tout cas pas les miens. Parce que moi, depuis le début, j'ai dit que c'était du 50-50. Parce que moi, j'ai bien analysé le match contre la Guinée, Quatorial. Le match s'est joué sur des faits dieux. Les éléphants ont pu marquer des buts bien avant. Si Kouamé n'avait pas loupé l'occasion ou si Pépé avait obtenu le pénalty, le match aurait été totalement différent. Donc je connaissais la valeur de cette équipe de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit dès le départ, c'était qu'on avait hérité d'un cadeau empoisonné. Parce que non seulement c'était un animal blessé, ils sortaient d'une humiliation et ils avaient à cœur de se racheter devant leur peuple. Et donc ils allaient arriver avec beaucoup de motivation. On l'a dit, avec l'arrivée des Mers, les cartes ont été redistribuées. Donc ça a mis tout le monde sur le même pied des slams. Et ça a remotivé cette équipe, qui est venue avec une volonté différente, un état d'esprit différent. Sur le terrain, ça s'est vu. Ils ont énormément mis en difficulté. On a essayé de bien jouer. Les petits ont fait un bon match, ils ont tout donné aussi. Mais force est de reconnaître que cette équipe de Côte d'Ivoire, notamment au milieu de terrain, avait pris le dessus et a mérité cette qualification. Elle s'est réconciliée avec son public par la même, alors que les supporters étaient un petit peu en colère après la catastrophe des BIMP. Le prochain match, maintenant on est au courant, ce sera le Mali. Jervigno, qu'est-ce que vous en dites ? Dommage, parce que je ne suis pas là. C'est un pays qui me reçut tellement bien. Parce que j'adore jouer contre le Mali. Non, je pense qu'ils sont en confiance pour le prochain match. Ça va être un bon match. Le Mali, je pense que moi, j'adore le football. C'est des jeunes joueurs qui sont ensemble depuis des années. Ils ont fait, je pense, l'académie ensemble de Jamaguiu. Donc, ils produisent un bon football. Ça va être aussi une bonne ambiance au niveau des supporters. Je pense que c'est une rivalité aussi. Ça va donner plus d'engouement aussi à ce match. Donc, moi, je pense que c'est une belle affiche. Après, je pense que tout ce qui arrive au deuxième tour, je pense que ça sera tous des bons matchs. Parce que quand on passe le premier tour, on a tous envie de jouer de gros matchs. Je pense que ce qui arrive, moi, mon souhait, c'est que ça reste dans du football. Parce qu'il y a une rivalité entre la Côte d'Ivoire au Mali et le Malier. Je pense que... Ça peut être assez féroce, c'est ça que vous voulez dire ? Comment ? Ça peut être assez féroce comme rivalité ? Oui, je pense que même dans les matchs du pool, je pense que ça a un peu dégénéré. Donc, je pense que les supporters vont lancer ce débit-là. Donc, je pense que c'est mieux que ça reste dans le contexte du football. C'est clair. On vient de voir les images du jour, de l'entraînement, le décrassage après cette soirée historique. Nabil, à quoi pourrait ressembler cette opposition entre les éléphants et les aigles ? Le Mali a toujours eu historiquement des difficultés à vaincre la Côte d'Ivoire. Je me souviens du dernier match que j'ai vu entre les deux pays, je crois que c'était la Cannes 2019, où le Mali avait dominé la Côte d'Ivoire. Mais j'ai l'impression qu'ils nourrissent un complexe, comme ça, un peu de l'extérieur. Est-ce que c'est le moment pour eux de faire sauter ce plafond de verre ? Mais ils sont face au miraculé, donc ça va être compliqué. Et en face, il y a cette équipe de Côte d'Ivoire qui croit désormais encore plus que jamais dans son histoire, dans cette compétition. D'autant qu'il y a quand même des gros poissons qui sont partis. Le Maroc, l'Égypte, le Cameroun. Donc c'est un vrai tournant, parce que moi, je ne suis pas là pour faire des projections. Mais si on vous dit avant la compétition, si vous passez en demi-finale, c'est la RDC ou la Guinée, que je respecte parfaitement et qui sont des bonnes équipes, je suis désolé, ce n'est pas le Sénégal ou le Nigeria. Donc le tableau, il s'est aussi ouvert. Et c'est le tournant. Effectivement. Il n'y a plus l'Égypte, il n'y a plus le Cameroun, il n'y a plus le Ghana, il n'y a plus le Maroc, il n'y a plus le Sénégal, les amis. Est-ce qu'il n'y a pas un boulevard ouvert pour la Côte d'Ivoire pour emporter cette canne ? Est-ce que cette canne sera pour la Côte d'Ivoire ? Mais avant cela, il y a l'obstacle malien sur le chemin. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Côte d'Ivoire malien. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de faux. Sinon, on ne parle pas de faux. Le faux, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es sûr de continuer, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, tous les mondialistes, les amis, tous les mondialistes sont éliminés. Je pense au Ghana. Tous ceux qui étaient à la Coupe du Monde, au Qatar, sont éliminés de cette canne en Côte d'Ivoire. Je pense au Ghana, je pense au Maroc, je pense à la Tunisie, je pense au Sénégal, et je pense au Cameroun. Les cinq mondialistes. Tout le monde, out. En huitième des finales, en huitième, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tous les voyants sont ouverts, les amis. Tous les voyants sont ouverts par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vraiment un boulevard. Le seul gros, entre guillemets, qui reste pour moi, c'est le Nigeria. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des équipes si rusées. Sur le papier, le Nigeria a quatre, quand je pense trois cannes. Le Nigeria a trois cannes. Donc, c'est un gros qui conduit sur le continent en thème de palmarès. Donc, les amis, le boulevard est vraiment ouvert pour la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, il y a l'obstacle malin. Lorsqu'on se souvient que la Côte d'Ivoire vient de très, très loin, premier match, premier match, pardon, ils ont gagné face à la Guinée, 2 buts à 0. Après, ils ont chuté face au Nigeria. Après, ça a été la désillusion face à la Guinée-Côte-Orient. Ils ont pris une tasse, 4 buts à 0. 4 buts à 0. Du coup, on se pose la question, on se pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire a le niveau même pour cette canne ? La Côte d'Ivoire a été répétée par le Maroc à la dernière journée, dernier match, dernière journée par le Maroc. Et un répéti, tout d'un coup, devient un candidat très sérieux puisqu'ils ont sorti le Sénégal. Lorsque tu sors le Sénégal, à mon avis, tu es un candidat crédible. En plus, tu es la Côte d'Ivoire, tu joues à domicile, tu es sorti au Sénégal. C'est un candidat très sérieux, très crédible. Très crédible, les amis. Parce que lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, ils ont un effectif de grandes qualités, les gars. De très grandes qualités même. De très, très grandes qualités. Lorsque tu as le Ségor Fofana, tu as le Christian Kouami, tu as le Franckissi, le Sangari, les Ndika. C'est du lourd. Tu as Sébastien Lé qui peut entrer et apporter. C'est vraiment du très, très lourd. Donc, en termes d'effectifs, la Côte d'Ivoire a d'abord l'effectif pour remporter cette canne. La Côte d'Ivoire joue devant son public. La Côte d'Ivoire a éliminé le tenant du titre, le Sénégal. Donc, pour moi, ce sont les principaux favoris. C'est l'équipe à battre actuellement. Ce sont les principaux favoris. C'est l'équipe à battre. Après, tient le Nigeria. Mais le Nigeria, je trouve que c'est une équipe pour moi qui est en dessous, en dessous de la Côte d'Ivoire. Certes, ils ont sorti le Cameroun, mais je ne les trouve pas flamboyants. Je ne les trouve pas flamboyants. Donc, la Côte d'Ivoire, avant d'arriver en demi-finale, il y a d'abord l'off-star malien. Et le Mali, pour moi, les amis, ça joue très bien au ballon. Pour moi, c'est la meilleure équipe sur le continent qui joue bien au foot. C'est la meilleure équipe en termes de jeu, en termes de qualité de jeu. Ça produit un très bon football. Le Mali, les amis, ça peut causer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Ce Mali-là peut causer des problèmes à la Côte d'Ivoire. C'est très costaud. Ça joue bien au ballon. Ça fait circuler le ballon. Ils ont un coach qui connaît son groupe. Contrairement à la Côte d'Ivoire, qu'on appelle les pompiers, on appelle les adjoints pour venir assurer l'intérim. Donc, ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même histoire au niveau des certitudes. Côté Mali-là, côté Mali-là, tu as un coach, à l'occurrence ici, Éric Schell, qui connaît son groupe, qui a plus de certitude. Et de l'autre côté, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui est là en mission commando. Ils sont en mission commando. Mais est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va passer ? Rendez-vous samedi, les amis. Rendez-vous samedi. Mais moi, je pense que on aura droit à un match très ouvert, les amis. On aura droit à un match très, très ouvert parce que le Mali ne se met pas le jeu. La Côte d'Ivoire non plus. Je ne pense pas que d'Ivoire son public. Ça va faire le jeu. Donc, conclusion, on aura du spectacle et j'espère qu'il y aura vraiment du spectacle. Après, partage-moi tes ressources et un commentaire par rapport à ce match selon toi qui va remporter ce cas de finale. Du moins, tout aussi n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt. Ciao, ciao !